bonjour à tous les nagas on se retrouve aujourd'hui pour un taroscope pour vous amis gémeaux pour ce mois d'avril donc vous faites partie de la famille de ceux que j'appelle les fils et les filles du quetzalcoatl cette créature mythologique mi serpent un serpent à plumes cette dénomination concerne donc toutes les personnes qui sont de signes d'air gémeaux balance verso donc si vous voyez des choses surtout avec un fond jaune sur ma chaîne ça vous est vraiment dédié donc c'est toutes personnes qui sont de signes d'air ou d'ascendants de signes d'air d'ailleurs vous avez une guidance sentimentale qui vous est réservée c'est un tirage à choix pour le mois d'avril où il faudra choisir une divinité qui vous délivrera un message moi c'est Jay je vous propose aujourd'hui d'explorer le monde de l'amérique précolombienne que j'attribue à ceux qui portent l'énergie de l'air si ce que je fais vous plaît n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner d'ailleurs je remercie vraiment beaucoup tous ceux qui sont abonnés sur le mois de mars et ça motive vraiment donc voilà n'hésitez pas à commenter je réponds toujours à tout le monde et voilà à la fin de la guidance je vous fais un petit résumé si vous voulez faire une capture d'écran n'hésitez surtout pas et puis écoutez nous il ne reste plus qu'à commencer alors en attendant c'est parti bonne guidance à tous voilà ce que j'ai obtenu alors si vous m'avez suivi sur le mois précédent j'avais juste mis les cartes et puis j'ai parlé parler parler alors écoutez je vais vous inclure un petit peu et je vais faire des zooms histoire que vous compreniez peut-être un petit peu mieux ce que j'essaie de vous expliquer et d'où ça me sort tout ça alors la première chose regardez si on fait un premier zoom le premier zoom il est donc sur la partie haute moi ce que je ressens c'est que vous amis gémeaux vous avez une vous avez une énergie assez lourde c'est le cadre de pyramide il me parle de solitude est ce que vous vous sentez un peu prisonnier est ce que vous avez été victime d'un échec et que du coup vous repliez sur vous il ya vraiment l'idée que le mois de mars a pas été simple et que vous avez été contrarié peut-être ça me parle aussi d'une maladie avec une possibilité d'une intervention chirurgicale alors je me dis bien que ça parlera pas tout le monde mais n'oubliez pas c'est une guidance sentimentale donc c'est une guidance pardon excusez moi général donc forcément ça peut pas parler à tout le monde faites attention à un exagérez pas avec les dépenses fait un petit peu attention c'est le message de cette carte le ensuite vous avez eu deux cartes donc le conseil et le témoin qui sont tombés à l'envers alors ces deux cartes qu'est ce que ça veut dire c'est là elle vous dit elles vous disent que si vous vous sentez seul et bien vous ne l'êtes pas d'accord le conseil c'est à dire qu'il ya toujours des gens autour de vous même si parfois vous n'avez pas l'impression mais il faut aussi les écouter c'est à dire faut pas vous entêter on va pas se mentir amis gémeaux on sait que vous êtes un petit peu têtu je ne veux contrarier personne mais voilà vous êtes légèrement têtu donc faites attention ne fait pas la sourde oreille par rapport à ce que votre ego voudrait vous dire d'accord le témoin lui il me dit que il faut peut-être revoir certains certaines façons de faire certains schémas si vous avez tenté quelque chose et que ça ne marche pas c'est pas grave on a tous le droit de là mais par contre il faut changer de il faut changer de méthode donc voilà il ya cet aspect un petit peu difficile pour vous qui va vous demander des réajustements ce qui ne sera pas évident cependant ce qui est merveilleux c'est que au niveau des dragons protecteurs vous avez eu la dame verte elle cette carte elle vous dit qu'en fait vous êtes en train de planter des graines pour l'avenir donc vous devez rester optimiste il faut que vous voilà que vous preniez conscience que voilà tout ça va vous demander de l'énergie et il faut que vous soyez en mesure de mettre cette énergie là dedans c'est pour transcender un petit peu vos vos difficultés pour vous donc amis gémeaux mais vous en êtes capable voilà ça c'est le message qu'elle veut vous dire regardez elle vous pointe du doigt c'est vous c'est vraiment à vous qu'elle parle donc donc voilà faites preuve de de bonté d'altruisme et vous allez voir que l'univers va vous le rendre et regardez ça c'est merveilleux parce qu'alors là vous m'avez eu une ligne mais genre sublimissime pour vous donc certes vous avez eu des difficultés il y aura un moment de difficultés dans le mois l'histoire de la timeline c'est toujours un petit peu difficile je serais pas vous dire exactement quand ça va arriver va y avoir vraiment un coup de moins bien dans le mois mais par contre regardez moi ça vous avez énormément de très bonnes cartes voyez les grandes cartes là avec des personnages donc ce sont des dieux ce sont les arcades majeurs du tarot maya là qu'est ce qu'on a on a vous avez à ok donc la carte 20 qui est l'une des meilleures en gros elle vous dit profiter du moment présent sans inquiétude on vous parle de joie de situation favorable d'avoir la la foi alors attention le revers c'est que vous pouvez tomber dans l'orgueil donc faites attention on vous parle également d'une rencontre heureuse de guérison si vous aviez une maladie on vous annonce que ça va s'arranger le 13 de balle c'est pareil on voit une personne douce peut-être lié au travail on a un événement heureux un conseiller peut-être un mari un mariage bon on donne bien que tous ceux qui sont aux gémeaux vont pas se marier mais peut-être ça vous parlera en tout cas il ya l'idée qu'un amour sincère là vraiment les deux treize là alors dans chez les amérindiens le treize c'est pas du tout un mauvais chiffre c'est au contraire quelque chose de très positif donc on vous dit d'avoir confiance de suivre les conseils d'un ami sincère vous voyez ça reprend un peu ce que je vous disais un petit peu plus haut on vous parle également de changement soudain et heureux donc c'est pour ça que je suis plutôt positif sur votre sur votre avenir et sur ce mois d'avril pour vous amis gémeaux la paix on vous parle de paix de justice d'harmonie de 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 discipline enfin voilà il ya l'idée que les choses vont reprendre tranquillement leur 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 place mais ne soyez pas trop hâtif ne soyez pas trop pressé et regardez le regardez le dernier message absolument génial pour vous ça c'est pour moi c'est plutôt lié au travail vous avez le dieu abeille alors le dieu abeille qu'est ce qu'il vous dit il vous dit qu'il faut travailler en équipe comme les abeilles concrètement on me parle de moments favorables de bonnes perspectives de protection divine peut-être de magie blanche d'astrologie voilà en gros tout ça est lié des énergies positives il ya vraiment des énergies positives du charme peut-être un nouvel amour romantique il ya vraiment cette idée là chez vous là il ya quelque chose qui est lié au sentiment qui est très positif en tout cas vraiment pour moi c'est un mois où vous les gémeaux vous allez réussir à sortir de votre cocon sortir de cette torpeur que vous aviez peut-être durant le mois de mars mais qui va s'améliorer si vous on dit également que si vous avez des passions artistiques n'hésitez pas à les exprimer rechercher l'harmonie fait dans l'art il ya aussi dans harmonie un peu le côté a aussi ça peut vous aider si vous êtes un créatif d'exprimer votre 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 créativité et donc voilà si vous êtes dans un travail où vous êtes en équipe vraiment valoriser votre équipe ne ramenez pas tout à vous d'accord vous travaillez vraiment ensemble et vous allez réussir à faire de très grandes choses c'est clair net et précis enfin la dernière carte regardez c'est le 10 de masque le 10 de masque il me parle d'économie d'épargne de gains il ya ce côté que vous allez récolter quelque chose donc vous êtes vraiment dans cette énergie là c'est vraiment très bien un petit avertissement que vous donne les dieux mayas à travers ses cartes c'est ne prenez pas de risque inutile votre chance actuelle est considérable mais pas éternelle en gros vous allez avoir vraiment un battement excellent pour vous là et il faut en profiter pour tirer votre épingle du jeu là il ya vraiment pour vous quelque chose à faire avec toutes ces énergies positives aussi si on résume voilà si vous voulez faire une petite capture d'écran voilà mon résumé pour vous pour ce mois d'avril le mois d'avril vous est globalement favorable vous pouvez entreprendre avec succès surtout si vous travaillez en équipe les projets que vous allez démarrer vont connaître des phases de fertilité ce pourrait être même une renaissance d'un ancien projet que vous avez mis de côté au niveau sentimental c'est très positif également il ya vraiment l'idée d'amour réciproque de nouvelles rencontres peut-être voilà j'espère ou de mariage heureux donc j'espère que tout ça se réalisera pour vous bien sûr cependant je vous demande on vous demande pas moi on vous demande de faire preuve d'humilité surtout si vous avez du succès attention vous avez galéré donc si vous avez quelque chose de merveilleux qui vous arrive c'est super mais n'allez pas le crier sur tous les toits n'allez pas voilà et n'allez pas attiser la jalousie des autres parce qu'ils peuvent vous porter un mauvais oeil si vous voulez je vous remercie amis gémeaux de m'avoir écouté ou ascendant gémeaux n'hésitez pas à liker à commenter à partager je réponds à tout le monde et si vous souhaitez plus de contenu vous pouvez aller sur instagram je propose plus de choses un peu peut-être un petit peu plus régulièrement et si vous voulez me contacter pour une séance et ben voilà vous pouvez me joindre sur les différentes méthodes que je vous ai affiché là en attendant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée puissent les dieux les déesses et le grand esprit veillez sur vous bon courage pour ce mois d'avril et c'est merveilleux les choses vont s'arranger parce que je me souviens que le mois de mars c'était pas terrible allez bon courage à tous et à bientôt